Bonjour, je suis François, mon épouse Valérie, nous sommes co-capitaines de ce charmant bateau et nous allons vous présenter un peu ces caractéristiques. C'est cet endroit où nous vivons depuis 8 ans, jour et nuit, sans aucun problème et avec une sécurité et un confort inégalé. Le cahier des charges de ce bateau, c'était d'une part de pouvoir naviguer dans des conditions de sécurité importantes, donc un bateau en aluminium et avec des river intégrales. Deuxièmement, la possibilité d'emmener beaucoup de choses, ce qu'on appelle la capacité d'emport, c'est-à-dire que nous avions besoin d'avoir toutes les pièces détachées, tous les outils, une machine à laver, les nombreuses chaussures, toutes sortes de choses pour naviguer à deux pendant l'année entière. Et puis la troisième volonté, c'était de pouvoir inviter du monde. Alors, le bateau est conçu en trois parties. La partie avant, qui est la partie de notre chambre, notre salle de bain avec douche et nos toilettes, qui est séparée du reste. La deuxième partie, c'est le carré, le carré qui finalement nous sert moins depuis que nous avons la tente, parce que la tente, c'est maintenant une pièce importante. Et la troisième partie, c'est la cabine arrière pour les invités, avec les toilettes attenantes. Et la dernière partie, c'est le storage, comme on dit, c'est-à-dire l'entassement de nombreuses caisses très bien rangées. Des chaussures. Des nombreuses caisses. Non, il n'y a pas que des chaussures, il y a des maillots de bain aussi. Et ce sont des rangements qui sont très importants dans le bateau. Nous avons un tableur qui nous permet de savoir à quel endroit est telle pièce détachée ou telle paire de chaussures. C'est important parce que nous avons des rangements absolument partout, dans tous les coins. Et si on ne sait pas où on a mis la dernière paire de chaussures de madame, c'est une catastrophe. Donc, il faut obligatoirement avoir la caisse numéro 33, qui est située derrière, contient la paire de chaussures de madame. Voilà un petit peu la façon dont ça s'est fait. Alors, il s'est trouvé que ce bateau était un peu plus gros que prévu, un peu plus cher que prévu, et surtout beaucoup plus beau que prévu. Ce qui nous a fait tomber amoureux du premier coup d'œil de ce bateau, alors que ça ne correspondait pas tout à fait. Et ce qui nous a incité, ce qui a incité ma chère épouse à vendre la maison pour qu'on soit plus à l'aise. Parce que sur le plan financier, ça aurait pu être un peu difficile si on avait gardé la maison. Donc là, on est libre comme l'air. Enfin, oui, libre comme l'air. On n'a plus de dette. Nous venons de racheter la fin du living du bateau pour la modique somme de 180 euros. Donc, ce n'est pas cher pour un bateau de ce qu'il y a. Et nous avons maintenant quelque chose qui nous appartient. Et nous n'avons pas d'autres attaches. On n'a pas à s'imaginer que les gouttières de la maison vont se boucher. Non, peu importe, on n'a plus rien. Voilà. Et c'est une façon de naviguer très agréable, de ne pas avoir trop de soucis. On a déjà assez de soucis avec rien que l'entretien du bateau. Parce qu'il faut savoir qu'en bateau, il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Toujours. Et il y a toujours une deuxième panne qui est en préparation. Et en général, quelque chose qui va casser. Donc, on est obligé de continuer à travailler, travailler, entretenir, entretenir toujours. La chose pour laquelle ma femme ne serait pas partie, si elle n'y avait pas eu, la machine la laveille. La deuxième chose que nous aimons beaucoup, c'est le poêle. Le poêle répand une chaleur extraordinaire, très agréable. C'est un poêle à gasoil. Ça vaut le déplacement. Parce que réellement, c'est un confort extraordinaire. C'est la géographie générale de ce bateau. En particulier, par exemple, pouvoir faire la cuisine alors que le bateau penche. Ça n'a l'air de rien. Mais quelquefois, une cuisine trop large, ce n'est pas bon. Il nous faut une cuisine où nous pouvons nous appuyer là-dessus. Les capacités de stockage qui sont extraordinaires. Je vous donne un exemple. Il y a plein de coffres comme ça. Un frigo énorme, gigantesque. La cabine avant n'est pas très confortable en mer. Par contre, la cabine arrière est très confortable. Et cette couchette a une toile anti-roulis qui nous permet de dormir au centre du bateau. Donc, au centre du bateau, on dort instantanément. N-V nous a fait essayer deux produits qui n'existent pas normalement dans le commerce. Ici, c'est du lexan. C'est ce qui sert à faire des pare-brises d'avion. Le lexan a une transparence assez fabuleuse. Par contre, il ne peut pas être plié. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fermetures éclaires sur l'ensemble de ces deux pièces latérales pour pouvoir les enlever éventuellement. Ici, c'est du strataglas. Le strataglas qui est aussi très lumineux, lui, il peut être roulé. Ce qui est intéressant pour cette partie, qu'on peut rouler complètement ou dérouler à la demande. Pour cette capote, deux choses qui me paraissent importantes. C'est des parties latérales très lumineuses parce qu'il faut voir exactement ce qui se passe sur le côté et surtout en haut. Ça, il n'y a pas beaucoup de capote qui soit ouverte de cette façon. Or, c'est très important puisqu'on hisse la grand voile à partir du winch ici. Et donc, pour voir ce qu'on fait, il fallait impérativement qu'on ait une fenêtre là-dessus. Donc, ça nous permet de voir ce qu'on fait, y compris la nuit, puisque la grand voile a des bandes rétro-réfléchissantes sur le winch. Après, pour la partie bimini, nous avons modifié le bimini grâce à l'idée d'Antoine de faire une fenêtre ici en relevant l'arceau qui est là. Et ça, c'est remarquable quand on est à la barre. Nous avons aussi deux vitrages horizontaux en vitrage classique mais qui nous permettent de voir toute la grand voile. Et nous avons ici un éclairage à LED, une bande de LED, qui est très agréable pour manger le soir ou la nuit, qui n'est pas éblouissante et qui s'allume avec une batterie qui est cachée à l'intérieur, avec le bouton ici. Les autres particularités que nous avions demandé, c'est la possibilité de fermer les panneaux un par un, ou bien deux par deux, ou tout entier, mais d'être modulaire, de ne pas être obligé de tout mettre ou de tout enlever. Voilà, déjà, il n'y a plus de courant d'air. Voilà. Et alors, les parties arrière, les parties latérales arrière sont encochées pour laisser passer les écoutes. Comme ce winch est électrique, on peut naviguer avec le côté complètement fermé, ce qui est bien agréable quand il pleut, ce qui nous arrive assez souvent. et dans des conditions de sécurité et de confort. Et on peut aussi remonter une partie simplement de la partie latérale, si on veut utiliser les winch avec les manuels. Voilà. Cette position-là est intéressante. Quand on a un catway à côté, pour ne pas avoir tout enlevé, ça sert de porte, et ça s'ouvre et ça se ferme à la demande. Ce qui est intéressant et très facile à faire et à refermer. Merci. 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 Merci.